Il y aura donc un empereur, deux ânes, de l'eau, des éponges, du sel, une balance géante pour faire bonne mesure, ou plutôt une balançoire pour jouer avec tous les ingrédients de la fable. Cette fable convoque tout un attirail d'objets et de matières pour lesquels l'expertise des trois protagonistes, l'agné et ses deux ânes, semble faire cruellement défaut. Jérôme et moi-même, avec nos cuvettes et notre balançoire, nous tenterons de manière concrète, vivante et humoristique de mettre en évidence certaines des propriétés des éponges et du sel dans leur confrontation avec l'eau et avec le phénomène de la gravité terrestre.